Les cadres de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle ont réfléchi durant cinq jours sur la stratégie à mettre en œuvre en vue de la transformation de l'agence en caisse. Ceci en accord avec les résultats de l'évaluation du programme. Le docteur Mamadou Bokard-Daf, directeur général de l'agence, dresse ici la feuille de route des actions à faire. Les prochaines étapes, c'est bien sûr de dresser la feuille de route. Je dois dire que pour 2023, c'est un chantier qui est très lourd parce que ce sont des réformes profondes qui sont envisagées. C'est vraiment un changement de paradigme. C'est le fait véritablement que l'agence se mette au premier plan et ensuite encadre les mutuelles de santé dans leur mission. Donc, ce qui fait que nous, à la place du régulateur que nous étions, nous sommes véritablement maintenant un acteur. Et ça, ça demande une réorganisation au niveau des compétences, une réorganisation au niveau des métiers, une réorganisation au niveau de la pyramide que nous gérons. Notamment, quelles sont les articulations entre le niveau central et les services régionaux qui vont occuper de la place maintenant. C'est tout ça qui est en jeu. Et je crois aussi que le fait de nous réunir, ça prépare les gens à affronter cette question-là, ce schéma, de manière vraiment active. Pour le docteur Farbal Aminsal, l'évolution de la CMU entre en ligne directe avec la soutenabilité du programme. Un des grands défis de la protection sociale, c'est la soutenabilité de l'assistance médicale. Ici, on a aujourd'hui cinq ans de mise en œuvre, on a du recul et on a la preuve justement qu'on peut atteindre les objectifs, qu'on peut réaliser l'ambition du président de la République sans compromettre l'équilibre financier de la structure. En ayant une compréhension plus protection sociale du sou et du président. Le président, ce qu'il souhaite, c'est que ceux qui n'ont pas de prise en charge, c'est que les enfants de moins de cinq ans ou les femmes enceintes qui ne bénéficient pas de couverture soient soignées gratuitement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que quand le président de la République dit « gratuité pour les enfants de moins de cinq ans », il y a un bout de phrase qu'il ne prononce pas mais qui va de soi, c'est pour les enfants de moins de cinq ans qui n'ont pas de prise en charge. Quand le président dit « gratuité des soins pour les femmes enceintes », c'est pour celles qui n'ont pas de prise en charge. Une femme qui est prof de maths, elle a une prise en charge. Une femme qui est prof de maths et dont l'époux est gendarme, inspecteur du trésor ou tout ce qu'on veut, double prise en charge. Donc, quand le président parle de « gratuité », le président ne parle pas de cela. Le président lutte contre l'exclusion. Ceux-là ne sont pas exclus, ils ont déjà une prise en charge. Et donc, depuis l'écriture et l'adoption du plan stratégique, l'agence est dans ses dynamiques. Et je crois que c'est une dynamique qui crédibilise même l'agence et ses responsables. Travailler à faire en sorte que ce dispositif soit soutenable en améliorant la qualité du ciblage. Et le ciblage doit reposer sur une seule chose, éviter qu'il y ait des personnes à double prise en charge. Donc, si on le fait, je vous assure qu'on sera réellement dans l'objectif d'équité. Restons avec le docteur Sall qui nous explique ici le concept de couverture sanitaire universelle. La CSU, c'est quoi ? C'est des prestations de santé disponibles, des prestations de santé de qualité, c'est disponible sur l'étendue du territoire auquel les populations peuvent accéder sans difficulté financière. Et ceci n'est possible que si on garantit le renouvellement des intrants. Ceci n'est possible que si on fait des gains d'efficience très importants. On évite le gaspillage. Et aussi, il y aura de la régulation pour corriger des faiblesses dans la distribution, autant au plan géographique, au plan... Voilà. En tout cas, pour moi, ce que l'agence est en train de faire, on est dans le sillage. Sous-titrage Société Radio-Canada